Donc aujourd'hui on n'a pas de projet tout ficelé à proposer, c'est des projets qui vont être discutés avec la ville de Haam. Ce qu'on souhaite nous c'est s'assurer que la navigation entre le bassin de l'Esco dans le nord de l'Europe jusqu'à la Baie-de-Somme puisse être assurée. Et bien c'est faire en sorte que derrière on ait aussi la capacité pour les gens qui seront soit en bateau, soit à vélo, et bien de profiter vraiment du développement économique de Haam. Haam, c'est l'ambition du département. Alors en Palais de Somme-Vallée idéale, ici dans l'est du département, à Haam, ça doit d'abord se concrétiser avec le transfert de propriété du canal qui va de Hauffoy à Saint-Simon, pour faire en sorte que nous puissions intervenir sur ce morceau de canal qui aujourd'hui est géré par Voix Navigable de France. La Somme, sa spécificité, c'est que nous sommes, nous, conseil départemental, propriétaires de ce canal. Et donc on peut intervenir comme on le souhaite. Ici, entre Hauffoy et Saint-Simon, c'est une bizarre rime, en tout cas on est en train de la lever. Et bien on doit reprendre la propriété de ce canal pour pouvoir intervenir. Pour remettre aussi de la navigation. Aujourd'hui, ça n'est pas possible de naviguer. Donc l'intérêt, c'est que demain, ce morceau de canal soit effectivement ouvert à la navigation. L'intérêt, c'est que demain, ce morceau de canal soit effectivement ouvert à la navigation. Et puis en même temps, faire en sorte que les pistes cyclables puissent aussi se conjuguer avec ce secteur. On va mettre des travaux d'études, notamment pour voir comment on connecte le canal au reste de la ville pour faire en sorte d'assurer son développement. Le projet, notamment de la réouverture du tronçon, du canal de la Somme, qui relie Saint-Simon à Hauffoy, est pour nous extrêmement important puisqu'on est une commune qui est traversée par ce canal. Et canal qui menace, comme je le dis depuis très longtemps, de devenir un égout à ciel ouvert. Pour nous, économiquement et sur le développement touristique, c'est extrêmement important. Et puis les projets, les quelques projets annexes qu'on pourrait nous porter, nous ou la communauté de communes. Et nous, effectivement, on a par exemple des souméments qui sont piétons qui pourraient revenir sur le canal. L'aménagement ou le traitement de la friche dans laquelle on est, qui est bord à canal, et qui pourrait être un point d'entrée, qui est un point d'entrée dans la vallée de la Somme. Il faut offrir quelques services. C'est un projet qui a été, à un moment donné, à l'étude, aujourd'hui abandonné, qui pourrait être revu. Et puis, un des projets aussi importants pour nous, dans le cadre d'aménagement de bois douce, est de relier le quartier est de la plaine Saint-Martin au quartier Nord, où on trouve notamment tout de suite la base de canoës et kayak et toutes les infrastructures sportives, scolaires. Aujourd'hui, les habitants ont 3 ou 4 km à faire d'un point d'entrée. L'aménagement d'une passerelle qui engendrait le canal de la Somme dans le cadre de ces aménagement serait un atout considérable pour la ville. Je rappelle aussi le projet de réhabilitation, soit de réhabilitation du vieux port qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, ou l'installation près de la médiathèque d'une halte nautique permettrait aux présentiers de s'arrêter à plein cœur de l'île. Et puis, bien entendu, les touristes cyclistes notamment, de s'arrêter à plein cœur de l'île d'âme. Effectivement, un atout touristique et économique est extrêmement important pour nous. Sous-titrage ST' 501